Alors, l'infini en optique, on va parler, du coup, de deux choses. On va parler, premièrement, des objets à l'infini. Et ensuite, on va parler des images à l'infini. Et après, on va parler un peu d'un exemple, donc, justement, sur la lunette astronomique. Voilà un petit peu pour les choses dont on va parler. Donc, un objet à l'infini, ça veut dire qu'il est loin. D'accord ? Jusque-là, ça va. Concrètement, quand on le met devant une lentille, ça veut dire que OA est très, très grand devant OF près. OF, on semble. D'ailleurs, c'est les distances. Je mets les grandes heures algébriques, mais c'est les distances. Donc, la distance OA est très, très grande à la distance OF près. Donc, si c'est très, très grand, on va considérer que c'est à l'infini. Donc, typiquement, bien sûr, les étoiles sont à l'infini. Mais, par exemple, dès que je suis à quelques dizaines de mètres, comme si j'ai une lentille, genre ce qu'on a en classe, c'est 25 centimètres ou un mètre. Déjà, une lentille avec une distance focale d'un mètre, c'est beaucoup. Souvent, c'est plutôt 25, 5, 10 centimètres. Donc, dès qu'on est à quelques dizaines de mètres, on est à l'infini. Donc, typiquement, souvent, ce que je fais avec mes élèves, c'est qu'on prend les lentilles et on essaie de faire l'image de l'immeuble qui est de l'autre côté de la rue par la fenêtre. Il est à l'infini. Mais dès qu'on fait de l'astrophysique, on est forcément à l'infini. Donc, un objet, d'accord, on se rappelle, surtout si c'est une source lumineuse primaire qui émet la lumière, elle émet des rayons dans toutes les directions. Sauf que, si justement, on se rappelle, à l'infini, c'est deux façons de voir. On voit que si je continue à faire mes traits pendant très, très longtemps, je vais voir qu'en fait, ils vont arriver ici, ils vont être parallèles. Attends, juste, autre façon de dire, et ça, on le voit en mathématiques, en mathématiques, on apprend que les droits de parallèle se croisent à l'infini. Donc, c'est le côté, c'est la contraposée de ça. Les droits de parallèle se croisent à l'infini. Donc, si mon objet est à l'infini, ça veut dire qu'elles arrivent parallèles. Puisque l'objet, la source, c'est l'endroit où elles se croisent. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les objets à l'infini, même les étoiles, là, on est dans un modèle un peu simpliste, ils ne sont jamais ponctuels. Donc, c'est toujours un objet. Du coup, chaque point de l'objet émet des rayons dans toutes les directions. Donc, si, par exemple, ce point-là, que j'ai appelé le point A, il va émettre des rayons dans toutes les directions, mais ils vont arriver parallèles à mon oeil avec une infinison comme ça. Ici, je vais avoir le point B qui va lui aussi faire des rayons dans toutes les directions, mais ils vont arriver parallèles comme ça. Du coup, on voit que les objets à l'infini, en fait, ils vont être caractérisés plutôt, je vais le faire comme ça, par cet angle-là, l'angle qu'il y a entre ceux qui sont issus du haut de l'objet et ceux qui sont issus du bas de l'objet. Ça fait un angle. Bon, imaginons maintenant, mon objet est l'infini, il émet des rayons qui arrivent sur une lentille convergente. Donc, je ne sais pas si tu as fait l'expérience. Donc, le soleil, c'est une étoile. Il est à plus de quelques dizaines de mètres, donc il est à l'infini. Je peux prendre une lentille, on va prendre une lentille convergente, et regarder ce qui se passe. Je l'aligne avec le soleil, histoire que les rayons arrivent parallèles à l'axe optique, parce que c'est plus simple. Et je vais regarder ce qui se passe. Ce que je vais voir, c'est que tous ces rayons-là, qui arrivent de l'infini, ils convergent en un point. On appelle le point F', vous voyez, image. Pourquoi ? Parce que c'est là où est l'image du soleil. Alors, attention, des fois, on les fait arrêter en F', mais en fait, ils continuent. Et si les rayons n'arrivent pas parallèles à l'axe optique, ils arrivent par exemple comme ça, je vais voir qu'ils convergent, les rayons, encore dans un point. Si je mets un écran, je vais aussi voir un point lumineux, mais le point lumineux, il ne sera plus sûr, l'axe optique. Il sera au-dessus de l'axe optique. Si jamais les rayons arrivent, non pas, parallèles à l'axe optique, mais ils arrivent forcément parallèles entre eux puisque l'objet est à l'infini, les rayons vont encore converger en un point et qu'il ne sera pas sur l'axe optique. Mais en revanche, si tu regardes, il est sur le même plan, c'est ce qu'on appelle le plan foyer image. Dès que j'ai des rayons qui viennent de l'infini, je sais qu'ils vont converger sur ce plan-là. Comment on trouve l'endroit où ça converge ? Je l'ai fait. En fait, tu vois, le rayon qui passe par l'axe optique, par le centre optique ici, n'est pas dévié. Du coup, tu le traces. Tu sais où est le plan foyer et du coup, tu sais qu'ils vont tous converger ici. Si tu regardes la relation de conjugaison, on sait que OA est très grand devant OF'. Donc 1 sur OA est très petit devant 1 sur OF'. Donc tu vas pouvoir le négliger. Quand tu as un objet à l'infini, 1 sur OA est négligeable. Et tu retrouves ce qu'on a mis graphiquement, c'est-à-dire que 1 sur OA' égale 1 sur OF'. Et donc OA' égale OF'. L'image est formée sur le foyer. Donc, de la même façon qu'un objet à l'infini, il fait des rayons qui arrivent à l'infini, du coup, l'image à l'infini, on se rappelle, j'ai ma source, qui fait des choses dans tous les sens, j'ai un système optique, et de temps en temps, après mon système optique, les rayons ressortent parallèles. Donc l'œil, si je le mets là, qu'est-ce qu'il lui va voir ? Lui, ce qu'il interprète, c'est comme s'il n'y avait pas de lentilles, c'est-à-dire que le cerveau va voir, entre guillemets, on va percevoir plutôt, comme si l'objet était très très loin, à l'infini. Donc du moment que les rayons arrivent parallèles, ça c'est une image à l'infini. Autre façon de dire, si on reprend les maths, l'image, c'est l'endroit où les rayons se croisent, comme ils sont parallèles, ils se croisent à l'infini. Alors pourquoi c'est important ? Parce que si on zoome sur l'œil, l'œil c'est quoi ? C'est un diaphragme, la pupille, donc c'est un diaphragme qui va s'ouvrir pour les septas séminaires. Là, t'as le cristallin, et au fond, un endroit qui ne peut jamais bouger, par définition, donc ici, il y a un endroit où il y a la rétine. On se rappelle que le cristallin, il peut changer sa vergence, comme les misques ciliaires peuvent appuyer dessus pour le cours des plus, et bien ça veut dire que son foyer image peut venir par là. Enfin, ces foyers peuvent se rapprocher. Quand les musculaires appuient, les foyers se rapprochent. Et donc, quand le cristallin est au repos, et bien la rétine est sur le plan focal. J'ai dit plan foyer, mais ce n'est pas plan foyer, c'est plan focal. Je suis désolée. D'accord ? Donc là, il est construit, en fait, c'est la biologie qui a fait ça, pour que quand ton cristallin est au repos, donc quand les muscles ne travaillent pas, la rétine est sur le plan focal image. Donc, quand tu ne travailles pas, quand tes muscles sont repos, tu n'utilises pas de glucose pour les maintenir, voilà, tu n'utilises pas d'ATP, et bien, l'image va d'un objet à l'infini, et naturellement nette, sur la rétine. Ce qui fait qu'on ne fournit pas d'effort pour observer un objet à l'infini. C'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'on ne fournit pas d'effort pour observer un objet à l'infini. Du coup, c'est pour ça que c'est important, les images, pardon, à l'infini. Parce que du coup, à chaque fois qu'on a un appareil optique, un système éthique où on va pouvoir observer à l'œil, c'est-à-dire pas mettre un écran, mais nous regarder, et bien, on va vouloir que l'image soit à l'infini. Parce que sinon, on va se fatiguer. Donc, typiquement, tout ce qui va être loupe binoculaire, microscope, lunettes astronomiques, partout où tu mets ton œil, tu vas vouloir que l'image soit à l'infini. Et du coup, tu vas mettre ce qu'on appelle un oculaire. Un oculaire, c'est un système optique qui met l'image à l'infini. Donc, tu le vois dans les lunettes astronomiques, tu as souvent une grosse lentille en haut, par l'entrée, sur le télescope, et tu as une petite lentille par laquelle tu regardes, c'est l'oculaire. Dans ton microscope, là où tu mets ton œil, il y a un peu plus petit, plus grand, c'est l'oculaire. Alors, comment ça marche un oculaire ? En fait, c'est assez simple. C'est une lentille convergente. Donc, on m'a dit, là, c'est mon foyer image. Mais si je trace le symétrique de foyer image, on va appeler le foyer objet, et que je mets un objet, et donc ici, je vais avoir, la même façon que j'avais le plan focal image, ici, j'ai le plan focal objet. Si je mets un objet sur ce plan, donc un objet là, ces rayons vont sortir à l'infini. Enfin, ils vont sortir parallèles. C'est la même façon que tu as à la fois un objet à l'infini, parce que c'est une étoile, et une image à l'infini, puisque tu vas mettre un oculaire pour pouvoir le voir. Si tu enlèves l'oculaire, tu peux mettre, tu enlèves l'antille qui est là, tu enlèves l'oculaire, tu peux mettre une feuille de papier ou un capteur photorécepteur pour mesurer. Mais quand tu veux le voir, tu mets un oculaire, donc tu mets l'image à l'infini. Et on va définir le grossissement, grand G. Donc, on a dit, vous vous rappelez, les objets à l'infini sont caractérisés par cet angle-là. Mais si maintenant, les rayons arrivent parallèles, non pas parce que l'objet est à l'infini, mais parce qu'il y a une lentille qui les met à l'infini, et je vais aussi avoir un angle-là. Donc, j'ai à la fois l'angle objet, mais aussi l'angle qui caractérise l'image. Le grossissement G, c'est égal à alpha prime sur alpha. L'angle est toujours par rapport à l'axe optique. C'est quoi la différence avec le grandissement ? Le grandissement, ça n'a rien à voir. Lambda, c'est OI prime sur OI. Donc ici, le grandissement, il est égal à zéro, puisque ça, c'est l'infini. Donc, un chiffre qui est égal à zéro, ce n'est pas hyper intéressant. C'est pour ça qu'on caractérise les objets avec l'image infinie par leur angle. Ils n'ont pas leur distance, puisque leur distance, c'est l'infini. Et du coup, on va caractériser le grandissement, et non pas le grandissement.